Donc Benoît Magan, je suis le fondateur avec mon associé Grégory Bonhomme de la compagnie des déboucheurs. C'est un réseau qui est spécialisé dans le débouchage de canalisation. Les valeurs de l'enseigne elles sont humaines donc on se positionne à la place du client final. Quand on a une problématique d'engorgement on est un petit peu désemparé. Donc ce qui nous intéresse c'est de trouver un artisan qui soit honnête, qui soit transparent. Donc c'est ce qu'on a apporté avec notre réseau. Et puis on se met aussi à la place de nos franchisés. Donc pour leur apporter de la facilité, de la simplicité pour entreprendre et une activité qui soit lucrative et facile à organiser. Notre développement pour l'instant il est national. On a un concept qui est assez simple. L'eau coule du point le plus haut vers le point le plus bas. Il y a un bouchon au milieu donc il faut le trouver et le détruire. C'est possible que si l'opportunité se présente et si surtout les bonnes personnes se présentent, on a d'ailleurs en dehors de nos frontières. Alors la dynamique elle est maîtrisée mais elle est conquête aussi. On aime bien performer. Enfin tout du moins on ne va pas privilégier la performance. On va plutôt privilégier les personnes et la qualité de notre réseau. Aujourd'hui on est la meilleure entreprise de France en termes de taux de retour pour les avis clients avec avis vérifiés. Donc c'est une société qui est norme française et ça veut bien dire que notre réseau il est plutôt avec des valeurs qui soient à l'image de ce qu'on attend. Alors nos franchisés sont formés pendant quinze jours dans nos bureaux. Nos bureaux c'est un peu particulier, c'est une maison d'accord donc ça crée un petit côté un peu sympathique. On mange ensemble un midi, on boit un coup le soir. Ça crée de la cohésion et derrière il y a une semaine donc de théorie. On apprend ce que c'est que l'assainissement. On va parler des risques aussi, il y a notre métier. On va apprendre à manipuler le matériel et la semaine suivante, la semaine suivante c'est en accompagnement sur le terrain avec des franchisés qui sont sur Saint-Etienne, sur la Loire, sur le Rhône. Enfin voilà c'est en immersion en forme complète. Alors j'ai envie de dire où est-ce qu'on met, enfin, quel est le franchisé qui réussit bien quoi ? Pour moi un franchisé qui réussit bien c'est un franchisé qui est heureux, qui arrive à avoir un équilibre personnel et professionnel. Donc chacun a ses objectifs. Je pourrais en donner plein parce que j'ai pas mal de retours. J'ai envie de donner, je vais parler d'un commercial donc François de Blois par exemple, qui était commercial sur le terrain et aujourd'hui il manage une équipe avec deux secteurs. Ça se passe super bien et puis bon bah c'est quelqu'un qui a une belle réussite même au sein du réseau parce qu'il a été élu représentant de ce réseau justement. Il y a un collège médiateur de trois personnes qui apportent un petit peu des renseignements, qui font remonter les informations du terrain aux franchiseurs ce qui nous permet d'avoir un lien qui est plus proche. Oui on a trois femmes franchisées donc je leur fais un petit clin d'oeil, c'est mes préférés on va dire parce que le métier il a apparenté vraiment plutôt masculin et bon elles s'en sortent très bien. Il y a un petit côté physique mais bon c'est plutôt des sportives donc donc ça va et puis le côté féminin rassure donc vis-à-vis du client c'est un plus, c'est un plus commercial. Alors la concurrence on en a, les WC se bouchait avant qu'on crée la compagnie des déboucheurs donc il faut bien se dire que nous on s'est positionné entre les plombiers et les assainisseurs. Le plombier va s'occuper de l'engorgement intérieur et l'assainisseur va s'occuper de l'engorgement extérieur, les grosses canalisations et nous en fait on est spécialisés vraiment dans le débouchage ce qui fait qu'on est capable de répondre à toutes les problématiques donc des concurrents il y en a mais il n'y en a pas de concurrents avec une stratégie comme la nôtre déjà en termes de développement et surtout en termes de transparence et de stratégie économique. Minimum c'est enfin on va dire c'est entre 3 et 6 mois. 68 agences aujourd'hui je connais pas la carte Parker mais je sais que dans l'est on a encore un petit peu de place dans le nord aussi dans l'ouest aussi la Bretagne est déjà bien bien maillée et puis il y a deux trois secteurs comme par exemple Valence qui sont pas encore pris qui est un secteur qui est plutôt pas mal mais il y a encore un petit peu de place nous à terme c'est entre 120 et 140 agences on est un peu plus de la moitié du chemin et on est un peu plus de la moitié du monde et on est un peu plus de la moitié du